bonjour à tous bienvenue sur la chaîne objectif jeu aujourd'hui découverte du jeu trek 12 une aventure roll and white de bruno cadala et de corentin le bras édité par lumberjack studio une magnifique boîte avec un beau relief au début donc à l'intérieur on trouve trois paquets de fiches assez épais pas mal de jeu en perspective donc voilà je vais vous expliquer tout ça après un détail juste un peu l'ouverture pour l'instant et du nez niveau 70 les belles illustrations et trois sont bien épais donc à l'intérieur ensuite on trouve les 2d des avec les angles voyez c'est pas des angles arrondi excellent à l'intérieur ensuite on trouve la suite donc il ya un mot de solo peut être que j'expliquerai on sera contre max où je vais les deux vidéos spécifiques mode solo donc sinon un le manuel du trekker donc là on peut faire donc une ascension express comme ils disent aussi à comprendre le premier et puis voilà pour faire découvrir à vos amis une petite partie express oui on prend un stylo et c'est parti sinon et comment on va jouer donc la règle du jeu voilà c'est vraiment très très simple c'est bien illustré c'est bien expliqué chemin cordé chemin corde plutôt cartographié les zones et la fin de partie le plus fort total l'emporte voilà donc à l'intérieur aussi on trouve une petite pochette pochette surprise n'enfin pas trop surprise c'est des petits défis qui a réalisé voilà des chemins de cordée de 13 cartographié une zone de sept spécifiques et un zone de 5 3 7 voilà ces petites choses là qui sont à faire donc ça c'est une fois que vous avez fait plusieurs parties et sinon j'aurais jamais un coup de chance donc moi en plus voilà le bord jack studio pendant le confinement etc ils ont fait les petites choses en plus voilà ils ont sorti des petites fiches en plus une pour noël qui est donc moi j'ai plastifié ça les sympathiques voilà que c'est un peu le même style avec des points négatifs avec les ballons et tout confinement maison aussi peut-être que je montrerai ça dans une autre vidéo ça même avec un patinarié avec philibert et après je trouve que c'est le même et donc le plus gros du jeu c'est qu'on fait donc l'expédition l'expédition c'est qu'on enchaîne les trois montagnes les trois ascensions donc là on gagne la réputation quand on fait on finit l'ascension récupère des scores je vous explique tout ça et en plus quand on fait un record il ya le hall of fame pour les petits records voilà et quand on fait les trois ascensions dans le droit de prendre ces petites cartes voilà ces petites cartes en plus qu'on pourra mettre face visible et quand on fait un certain score et ben on pourra les récupérer donc alors je vais vous montrer donc moi j'en ai plastifié c'est un peu plus simple je parle de jeu avec beaucoup d'amis je vais vous montrer la partie du jeu là alors donc voilà c'est tout simple là juste pour vous montrer un peu comment ça marche donc vous voyez il ya des petites cases pas partout et si il ya en dessous au dessus moins plus donc la petite opération donc alors quand ça se passe une personne lance le dés voilà et donc on a plusieurs possibilités en fait donc là on regarde les des ayant que le 4 et le 0 eh ben donc on peut prendre avec la flèche du bas on peut prendre le 0 la flèche du haut le 4 4 moins 0 ça fait 4 4 plus 0 4 et 4 x 0 0 donc alors voilà et après en fonction de l'opération que l'on choisit eh ben on peut prendre le maître au milieu bas je vais mettre au milieu et je vais prendre aller le 0 je vais mettre ici les jours en faisant le 4 x 0 0 voilà et parti deuxième tour et c'est parti et en fait quand une autre personne joue avec nous eh ben elle joue avec nous eh ben quand elle joue avec nous eh ben en même temps elle choisit aussi donc c'est une personne qui lance le dés et elle aussi fait son petit et peut prendre ce qu'elle veut le 5,2 elle coche etc c'est tous en même temps c'est bien il n'y a pas d'attente parce que c'est vrai que c'est un jeu c'est l'un puis l'autre l'ange tous en même temps donc là on va faire quelques petits lancés pour vous montrer alors 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 le 5 et 2 donc après pour le deuxième tour donc là le premier on mettait n'importe où et deuxième tour c'est toujours adjacent aux chiffres qui a déjà donc là si je mets le 5 et 2 5 moins 2 ça fait 3 si je prends le plus petit 2 voilà je vais mettre le 2 ici voilà donc pour l'instant il n'y a aucune cohérence parce que le but du jeu c'est quoi en fait c'est de faire soit des chemins de cordes c'est de relier les chiffres par exemple si j'aurais réussi à avoir un ici j'aurais pu faire 0 1 2 donc j'aurais pu relier les trois chiffres et ça fait des points à la fin ou sinon faire une zone cartographée donc si j'ai un 2 là et je mets un 2 à côté et ben ça fait une petite zone avec des deux ça fait des points aussi je vais continuer pour vous montrer ben voilà par exemple le 1 donc là je vais prendre allez pour un peu à mon dit tout ça je vais prendre le haut c'est pareil le 1 et voilà donc les trois je peux les relier 0 avec le 1 et le 1 avec le 2 voilà on continue le 6 et le 2 donc l'appareil je vais prendre le bas et je mets le 2 et vous voyez donc là j'ai un groupement de deux aussi donc là ça marche parce que c'est à dire à la fin on comptera tous nos chemins de cordée avec les points et nos zones voilà et on mettra et après et par exemple si par exemple là je sais pas je mets un 5 ici et un 3 là et ben là on peut pas soit les relier ni faire une zone donc ça fait des points négatifs à la fin donc là c'est un peu dommage voilà pour une petite découverte de ce jeu trek 12 un excellent jeu avec différents modes pour des parties d'environ allez 15 minutes voilà bonjour à tous